Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre des 3 minutes des collections de la ville. Mais là on va faire quelque chose d'un petit peu particulier, puisque certains d'entre vous l'ont peut-être vu sur les réseaux. La grande base de données de l'armorial monumentale du Moyen-Âge, la base Arma, a produit 4 notices autour de l'église Notre-Dame de Paradis. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle un petit peu d'Héraldique, et notamment d'un élément assez particulier sur la basilique. Alors si jamais vous entrez dans la basilique par le Porsche Ouest, par la porte principale, vous allez remarquer au-dessus de la porte deux écus de forme losangée et qui sont effacés. Alors l'écu losangé, traditionnellement, ce sont ceux qui sont dévolus à une femme. Ils sont placés au-dessus de la porte, ce n'est pas innocent. Ça veut dire que toute personne qui rentre dans la basilique voit obligatoirement ces armoiries. Aujourd'hui, elles sont complètement effacées. Alors elles n'étaient pas, semble-t-il, faites en relief, mais recouvertes de peinture. Ce qui était un élément intéressant, parce que c'est ce qui permettait de les rafraîchir assez régulièrement. Et on sait quelles armoiries étaient peintes dessus, grâce à un procès verbal qui date du 17e siècle, de 1689. Ça doit être octobre, si je ne dis pas de bêtises. Un procès verbal qui est conservé dans le fond de l'abbaye de la Joie, aux archives départementales du Morbihan. Et ce procès verbal, c'est tout simplement la relation d'une tournée dans l'église de Saint-Gilles, dans l'église abbatiale de Notre-Dame de Joie, donc de l'abbaye, et à Notre-Dame de Paradis, pour faire le relevé des armoiries qui se trouvaient à l'intérieur. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que tout simplement, apposer ces armoiries sur un lieu, c'est marquer ce qu'on appelle ses prééminences. C'est-à-dire, c'est marquer son importance. Quand vous êtes un seigneur important et que vous fondez une chapelle, par exemple, vous allez placer vos armoiries à l'endroit le plus haut et aux endroits les plus importants et les plus visibles. Et puis, vous allez vous retrouver parfois avec, placer tout en haut, les armoiries du roi de France, ensuite celle de la Bretagne, ensuite celle du seigneur important et puis d'autres seigneurs qui sont vassaux en dessous. Et on peut se retrouver souvent avec des, notamment sur des, je pense à des vitraux, mais c'est également le cas sur le Porsche de la Quartale de Quimper, avec une véritable, une sorte de généalogie ou du moins une espèce de représentation hiérarchique des pouvoirs à partir des armoiries. Donc, on a ce relevé et on a un peintre qui, eh bien, est accompagné d'un procureur et qui fait le tour des bâtiments pour relever les armoiries. Et pour les armes que l'on a sous le Porsche de Notre-Dame de Paradis, eh bien, il nous précise, il ne donne pas le nom, ce qui fait que pendant longtemps, on a cherché qui ça pouvait représenter. Il nous dit qu'on a des armoiries, on a trois pommes de pin, alors deux en haut, deux en bas, pardon, deux en haut, une en bas, avec au centre une molette. Alors une molette, vous savez, c'est la petite étoile qui est sur l'épron, en fait. C'est-à-dire que vous avez des branches, vous avez six branches, et puis au centre, vous avez un petit trou qui correspond à l'axe de l'épron. Donc, on a ces armoiries curieuses, pommes de pin et molette. Et dans le travail de recherche que le service Valorisation du Patrimoine avait fait sur les armoiries de toutes les abbesses de la Joie, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi on ne trouvait pas ces armoiries à l'intérieur. Et il a fallu donc le travail autour de cette base de données ARMA pour identifier les armoiries de Marie Omnes de Kéroulé. Alors, il y avait eu une erreur, dans différentes productions, on a utilisé les armoiries d'une branche Omnes qui n'était pas la bonne. Donc voilà pourquoi on pensait qu'on avait les armoiries Omnes, mais ce n'était pas celle-ci. Là, c'est clair et net. On a donc les armes qui sont en langage géraldique, d'or, aux trois pommes de pin d'azur posées 2-1, avec une molette de gueule en abîme. Ce qui veut tout simplement dire que le fond de l'écu d'or est jaune, que les pommes de pin sont azur, elles sont bleues, posées 2-3, donc 2 en haut, 1 en bas, et qu'en abîme, c'est-à-dire au cœur et au centre de l'écu, vous aviez cette molette qui est de gueule, donc qui est rouge. Voilà, je vous mettrai, vous avez une représentation ici. Donc on a ces armoiries posées au-dessus de la porte, donc on comprend très très vite ce que ça signifie. Et pourquoi elles sont là ? Eh bien, tout simplement, alors petite précision, les abbesses de la famille Omnès de Quiroulé, je dis les abbesses, il y en a eu deux. Il y a eu Marie Omnès et il y a eu, à sa suite, Françoise Omnès. On ne sait pas exactement, on n'a pas encore réussi à définir la nature de la relation, sont-elles soeurs, sont-elles tantes et nièces ? Là, c'est difficile de savoir. Marie Omnès est abbesse de la joie de 1520 à 1545. Et c'est elle qui va succéder à Guillemette de Rivalin. Guillemette de Rivalin, c'est l'abbesse qui préside à la construction de la chapelle, Notre-Dame de Paradis, sous l'impulsion de François Michard. Et Marie Omnès va lui succéder. Et avec l'arrivée de Marie Omnès en 1520, va naître un conflit. Un conflit, justement, lié aux prééminences, aux droits, et notamment à la question importante, c'est est-ce que Notre-Dame de Paradis, qui n'est qu'une chapelle, relève de l'abbaye de la joie ? Et donc, c'est l'abbesse qui en est le seigneur prééminencier. Ou est-ce qu'elle relève de la communauté de ville, puisque la communauté de ville a participé, avec François Michard, au financement et à cette construction ? Et là, on a un conflit très important qui se met en place à partir des années 1521, atteint le point que François Michard, qui est celui qui a impulsé le chantier et la création de cette chapelle, va être évincé. Marie Omnès le remplace par François Omnès, qui est son frère, autant que les choses restent en famille. Et il ne faudra attendre qu'avril 1524, pour que François Michard soit réintégré dans ses fonctions, jusqu'à sa mort en 1527. Il arrive en avril 1524, et en juin 1524, on consacre l'édifice. Consacrer, c'est simplement la cérémonie qui autorise le culte à l'intérieur de l'édifice. Alors, petite précision, pour la consécration d'une église ou d'une chapelle, il n'est pas nécessaire qu'elle soit complètement terminée, en revanche, il faut qu'elle soit close et couvert. Et donc, on nous dit dans les textes qu'elle était fermée de clouaisons. Donc, on peut imaginer qu'on avait peut-être des murs, peut-être en pont de bois, avec bois et torchis, qui venaient fermer l'édifice, et puis une espèce de toiture en attente, puisqu'on sait que la charpente a été datée des années 1591. Donc, on est vraiment très longtemps après. Donc, on a un bâtiment qui est en attente, mais s'il est clos et couvert, on peut le consacrer et donc on peut faire les cérémonies à l'intérieur. Donc, on a ce conflit extrêmement important et qui va durer pendant très longtemps, c'est-à-dire quelle est la position de la baisse par rapport à ce lieu-là. Parce qu'évidemment, on a des dons qui arrivent, les dons qui, normalement, étaient récupérés par la baisse. Et puis, François Michard, pour payer les ouvriers, venait demander à la baisse la somme, etc. Et puis, on pouvait ainsi verser. Et donc, c'est un conflit qui peut être de nature financière, mais qui est aussi un conflit qui est lié à une question de prestige, une question d'importance. Donc, on a des procès, des procédures qui vont durer extrêmement longtemps pour définir qui a le droit sur cet édifice. Et donc, la mise en place de ces armoiries est directement alliée avec ce conflit. On peut imaginer, Marie Omnes arrive en 1520, en 1521, François Michard est révoqué. Donc, ça fait presque six ans que le chantier est en cours. Donc, peut-être qu'on a au moins les parties basses de la tour qui sont en train d'être édifiées. Et si on regarde attentivement ces armoiries, on va se rendre compte qu'elles sont posées sur une pierre, et une pierre qui semble avoir été rapportée. Notamment, en partie basse du losange, on voit que ça vient manger sur la décoration du... sur le listel, qui est la décoration supérieure de la porte. Donc, c'est clairement que cette pierre n'a pas été pensée dans la décoration. Donc, on peut penser que... Eh bien, la baisse a fait poser ces armoiries à ces endroits stratégiques de manière à ce qu'on puisse y peindre ces armoiries et que chaque personne qui entre soit pleinement consciente parce qu'elle entre dans un édifice qui est sous l'autorité de la baisse et non pas sous l'autorité de la communauté de ville ou de personnages laïcs plus importants qui auraient fait des dons. Parce qu'on a également possibilité, ça c'est aussi une des prérogatives de la baisse, c'est de permettre à des familles en échange de rentes, en échange d'un paiement, de bénéficier d'un espace dans l'église, dans la chapelle, enfin elle devient église en 1570, dans la chapelle, de bénéficier d'un espace qu'ils peuvent clore avec des cloisons en bois dans lequel ils peuvent enterrer les membres de leur famille, dans lequel ils disposent également d'un hôtel qui peut être un hôtel privilégié, là où on fait des prières à leur mémoire. Ils peuvent également avoir leur banc. Traditionnellement, on n'a pas de banc, on n'a pas de chaise dans ces églises, ça arrivera beaucoup plus tard, mais les familles importantes peuvent bénéficier de leur banc, ce qu'on appelle souvent un banc à queue, un banc qui se ferme, ou un prix Dieu sur lequel on peut trouver ses armoiries. Pour ceux qui connaissent la chapelle Sainte-Avoix en Plunérette, en Pays d'Oré, on a un très très beau prix Dieu avec, posé dessus, les armoiries du Seigneur qui marquaient aussi sa présence sur cet élément-là. Et on sait que dans ces espaces qui sont loués et donnés, payés par certaines familles importantes, qui peuvent être des familles nobles ou des familles bourgeoises, ils ont également le droit de poser leurs armoiries dans les vitraux en échange de l'entretien. On a quelques familles dont on sait qu'elles ont posé leurs vitraux. Alors évidemment, je vous parlais tout à l'heure de prééminence, ces armoiries ne sont pas posées sur les parties hautes, sur les parties les plus importantes, mais elles sont en lien directement avec cet espace, cette petite chapelle dans la chapelle réservée aux familles. Ce conflit va être assez long, puisqu'il a duré jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et le procès verbal conservé aux archives départementales qui datent de 1689 et ce relevé d'armoiries que fait demande la baisse, il a aussi ce but-là, c'est-à-dire qu'on fait identifier clairement les armoiries dans les différents lieux des sites religieux de la ville d'Enbon et on fait même parfois repeindre ces armoiries pour pouvoir leur redonner du lustre. Petit mot, très souvent, on va vite en besogne en disant que certaines armoiries ont disparu à cause de la Révolution française qui serait venue les saccager et les effacer. Lorsque ce sont les armoiries en relief et qu'elles ont été effectivement martelées, on voit très nettement les marques de marteaux qui ont creusé les trous dans les armoiries, très souvent les armoiries sont plutôt plates et peintes et puis il suffit tout simplement soit de les effacer, soit de laisser le temps faire son oeuvre et les armoiries disparaissent d'elles-mêmes. Voilà, c'était une petite présentation de ce tout petit détail dans le Porsche de Notre-Dame de Paradis. Je pense que maintenant quand vous y rentrerez pour aller la visiter, vous remarquerez ces petites armoiries losangées qui sont placées au-dessus, un détail que j'allais oublier, vous remarquerez également que la façon dont sont posées les losanges sur cette pierre qui a été rajoutée laisse un espace au-dessus dans lequel était représentée la crosse puisque vous aviez les armoiries et derrière les armoiries, vous aviez, elles étaient accompagnées d'une crosse qui marquaient le pouvoir de l'abbesse. L'abbesse avait également lors de grandes cérémonies lorsqu'elle ne pouvait pas être présente faisait poser sa crosse sur l'autel pour marquer justement qu'elle était représentée par cet objet qui marque d'une certaine façon son autorité sur une communauté. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo autour du patrimoine et des collections de la ville d'Enbon. 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 Sous-titrage ST' 501